Salut la bande de naze, alors aujourd'hui je vais vous présenter la RTX 4070, le top des cartes graphiques pas cher. Euh boss, c'est pas la 4070, désolé. C'est quoi ce bordel ? Ah oui c'est vrai, on a changé nos plans en dernière minute. C'est la RTX 4092 Go. Euh boss, c'est pas non plus la RTX 4092 Go. Vous savez quoi, vous commencez à me gonfler. Alors je vais la changer en RTX 4070 Ti, c'est bon comme ça ? Euh boss, elle est trop proche en termes de puissance de la 4060 Ti qu'on va sortir. Écoutez-moi. Alors les petits gars, si jamais vous arrangez pas tout ça rapidement, je vais vendre l'entreprise à Elon Musk. Et vous savez ce qui va se passer par la suite. Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Oh putain. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle actitude geek. Alors aujourd'hui je vais parler de la RX 7950 XT, ce monstre de AMD qui pourrait arriver dans l'avenir pour contrer la RTX 4090, bien évidemment de Nvidia. Comment elle va être conçue ? De quoi elle va être composée ? Sa puissance ? Mais aussi la grosse problématique de AMD avec cette future carte, ce futur GPU. Ainsi que d'ailleurs pour Nvidia ce sera la même chose. Je vais également parler de la RTX 4070 Ti qui était la RTX 4070 qui est devenue la RTX 4092 Go de chez Nvidia, on ne s'en sort plus. Je vais revenir aussi sur un futur MMORPG possible chez Sony, Playstation assez intéressant, en tout cas très intéressant même, à voir s'il sera fait. Mais les rumeurs quand même sont persistantes. Je vais aussi revenir sur un jeu qui va arriver dans le Game Pass très très bientôt. Je vais parler également de Elon Musk, et oui Elon Musk un tout petit peu, rassurez-vous, mais je vais donner mon opinion sur cette affaire, vous savez le rachat de Twitter. Et je vais revenir rapidement sur Intel, Intel qui voudrait devenir le deuxième founder au monde en 2030, vous verrez ce que c'est. Pat Gelsinger a un petit peu baissé ses prétentions quand même. Je vous dis à tout de suite. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, également aux anciens comme d'habitude. Le message habituel, ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là et que vous visionniez mes vidéos, ainsi que vous supportiez la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, si la vidéo vous a plu. On va tout de suite commencer avec Intel. Intel, Pat Gelsinger, le patron de Intel, a décidé de devenir le deuxième fondeur au monde, enfin pour Intel, le deuxième fondeur au monde d'ici 2030. C'est quoi un fondeur ? Et bien c'est quelqu'un qui va processer des puces, vous savez des plaquettes de silicium, mais pour d'autres entreprises. Par exemple Nvidia, AMD, Apple. C'est-à-dire qu'Intel ne fabriquerait plus des puces que pour eux-mêmes, mais pour tout le monde. Ça c'est leur but d'ici 2030. Oui, mais ils ont quand même un petit problème. Je vous rappelle que Pat Gelsinger voulait devenir le premier en process d'ici 2025, avec en particulier le 1,8 nanomètre, qui sera probablement seulement en R&D. Je pense qu'ils prennent un peu de retard actuellement, ils ne sont encore qu'en 10 nanomètres super fins, 7 nanomètres. Ils ne sont pas encore en 5 nanomètres en production. Alors qu'on le sait, TSMC vont être bientôt en 3 nanomètres, Samsung est en 3 nanomètres. TSMC prévoit du 2 nanomètres pour 2025 et du 1,4 nanomètres pour 2027. Samsung a à peu près les mêmes plans. D'ailleurs, TSMC possède 54% du marché actuellement, TSMC ce sont des fondeurs. Samsung possède 18% du marché de fondeurs, c'est-à-dire qu'ils processent pour d'autres entreprises. Ensuite il y a UMC et ensuite Global Fondry. Intel va rentrer grâce à ses fables dans les 10 premiers, oui, mais ils sont encore très très loin de pouvoir concurrencer, ne serait-ce que Samsung pour passer deuxième. On verra bien entendu dans l'avenir. Alors, quel jeu va arriver dans le Game Pass ? Un nouveau jeu, et bien c'est Battlefield 2042. Et oui, le triste Battlefield 2042, vous savez, développé par DICE, c'est EA qui en est responsable, et un petit peu responsable de la catastrophe. Donc Battlefield 2042 va arriver dans le Game Pass, et bien écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle. Petit à petit, ils ont corrigé les bugs, on verra si ça va relancer la machine, parce qu'effectivement, pour l'instant, la machine est un peu catastrophique. Et donc ce qui est intéressant pour cette licence, c'est qu'elle retrouve un peu des couleurs. Est-ce que le Game Pass va le permettre ? Pas certain, parce qu'il y a beaucoup de jeux multijoueurs en parallèle sur le Game Pass, et pas que sur le Game Pass d'ailleurs. Mais une autre nouvelle en termes de multijoueurs arrive également. Sony, vous savez que je vous ai expliqué, il y a entre 10 et 12 jeux qui sont en préparation multijoueurs, et bien pour contrer la possible disparition de Call of Duty. Donc ils préparent quand même beaucoup de jeux multijoueurs, parce qu'ils ont compris, Sony, que ça rapportait beaucoup d'argent. Vous savez, les Free-to-Play par exemple. Et bien Sony préparerait un MMORPG, le développement a été donné à NCSoft, un MMORPG sur Horizon Forbidden West. Je trouve que c'est une très bonne idée, personnellement, j'aime beaucoup le monde de Horizon Forbidden West, et un MMORPG là-dedans, ce serait quand même très intéressant. Vous savez, par exemple, en coopération contre les machines, ou pourquoi pas, l'un contre l'autre, avec en plus les machines qui arriveraient de l'extérieur, ou pourquoi pas, contrôler les machines, par exemple, également. Bref, il y aurait des tas de possibilités dans ce jeu, donc c'est assez intéressant. Personne n'a confirmé, mais quand même, la rumeur devient de plus en plus persistante, et moi j'y crois très fort. Donc on va attendre un peu plus de nouvelles là-dessus, mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parlons rapidement de Elon Musk. Ce que je pense de cette histoire, vous savez qu'il a racheté Twitter, pour 40 milliards de dollars quand même, et que, ben, depuis qu'il a racheté Twitter, il y va assez fort. Or, il a licencié la moitié du personnel, 7500 personnes quand même, par mail, ce que je trouve personnellement lamentable, je vous le dis tout de suite. Je ne dis pas qu'il ne devait pas avoir de la restructuration, mais un minimum de respect envers les employés est nécessaire. Surtout que, personnellement, j'estime que quand vous êtes patron et milliardaire, vous devez donner l'exemple. Or, l'exemple, il ne le donne pas beaucoup, Elon Musk, et c'est bien dommage. Et ça continue la blague, puisqu'ils ont dû même rappeler des employés qu'ils avaient viré un peu trop vite. Alors, ce n'est pas Elon Musk qui les a virés, mais quand même, ça prouve la précipitation de cette affaire. On apprend que des cadres doivent dormir au bureau maintenant, en plus, pour travailler. Bref, les conditions de travail ne s'améliorent pas, au contraire. Et on apprend même qu'il a brisé l'accord qui était en 2020 de télétravail. Il a dit, tout le monde revient au bureau, et tout le monde doit faire au minimum 40 heures au bureau. Grosso modo, faites 40 heures au bureau, et faites 40 heures chez vous, et je serai très content. Mais écoutez, ce n'est pas avec cette politique-là qu'il va remonter la boîte pour moi. D'ailleurs, il y a beaucoup de départs, des départs massifs de chez Twitter. Alors lui, personnellement, il va dire, c'est tant mieux, parce que c'est des brebis galeuses qui s'en vont. Je ne suis pas sûr que les meilleurs, ce soit les derniers, à rester chez Twitter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour dire qu'on peut être très intelligent, parce que Elon Musk est quand même très intelligent, il a monté de grandes entreprises, et en même temps avoir une direction catastrophique et inacceptable. Et moi, je trouve personnellement que le comportement de ce personnage est un peu triste. Parlons rapidement de Nvidia RTX 4070 Ti. Vous avez entendu parler de cette carte, qui était la RTX 4092 Go, qui a disparu, qui était avant la RTX 4070, si on regarde le site de TechPowerUp, elle était définie comme telle, et qui est devenue la RTX 4070 Ti. C'est les mêmes specs que la RTX 4070. Donc j'ai changé mes graphiques, vous voyez ici l'équivalent. C'est-à-dire qu'elle serait équivalente à une RTX 3090 Ti, en raytracing et en rasterisation. Avec, bien entendu, beaucoup moins de mémoire, 12 Go au lieu de 24 Go de mémoire. Donc un bus mémoire et une bande passante divisée par deux. Que dire de cette carte ? Elle serait proposée à 899 dollars. Alors déjà, ça me fait beaucoup sourire, parce qu'avant, elle était proposée à 1099 dollars. Rappelez-vous, Nvidia l'avait annoncé comme telle. 200 dollars de moins. Bon, si on insiste un peu, on va peut-être arriver à encore avoir un rabais de 100 dollars, voire 200 dollars. 200 dollars quand même d'un coup, on peut se poser des questions sur la marge de Nvidia, qu'il prenait au départ, sur la 4092 Go. Bref, laissons ça de côté. La question que je me pose, c'est quand on ajoute les 22% nécessaires pour qu'elle arrive en France, par rapport aux autres cartes, ces 22% qui sont rajoutées, elles coûteraient 1099 euros, 1100 euros. La RTX 3090 Ti coûte actuellement, on peut la trouver, c'est pas facile, je le reconnais, mais on peut la trouver à 1300 euros. Donc effectivement, c'est un peu moins cher pour avoir l'équivalent. Mais je trouve que le gap n'est pas énorme. C'est-à-dire que vous avez la même carte, pour 200 euros de moins, grosso modo. Si jamais vous arrivez à l'attraper en plus. Parce qu'il faudra bien entendu que les mineurs ne sautent pas dessus, qu'il n'y ait pas d'escalpeur dessus. Donc que dire ? Eh bien, il y a la RX 7900 XT en face. Eh oui, parce que normalement, elle est là pour concurrencer la RX 7800 XT, mais manque de pot, elle fait le même prix que la RX 7900 XT. Carte que j'ai critiquée d'ailleurs, la RX 7900 XT, pour son positionnement par rapport à la XTX. Eh oui, mais pourtant, elle est le même prix que la RX 7900 XT. Or, je vous rappelle qu'en raytracing, ce serait à peu près pareil. RTX 4070 Ti, RX 7900 XT, à peu près pareil. Et en rasterisation, la RX 7900 XT est 66% supérieure à la RTX 4070 Ti. Donc à choisir, c'est toujours AMD. Et même, je vous conseille pour les 100 dollars de plus, ou en euros équivalents, je vous conseille la XTX toujours. Venons-en au sujet du jour, la RX 7900 XT, ce monstre de puissance. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, on parle beaucoup de MCM logique, puisqu'elle est déjà en MCM. Vous savez, il y a un graphique DICE au centre, et autour, il y a des MCD, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire, L3 cache, L2 cache, etc. Avec l'Infinity Fabric, la liaison Infinity Fabric, pour communiquer ultra rapidement entre tous les modules. Eh bien, c'est tout simple. La 7950 XT, ça pourrait être un MCM avancé, avec deux GCD, et non plus un seul GCD. Deux GCD type 7900 XTX. Deux GCD, plus les mémoires autour, les MCD autour. Les six MCD autour. Ça donnerait quoi ? Eh bien, ça donnerait qu'actuellement, on a 308 mm², je vous rappelle, pour la puce centrale, le GCD. Et autour, on a les petits blocs, qui font 38,7 mm². On multiplie les 4 Go de mémoire, ces petits blocs, par autant qu'on veut. C'est-à-dire six modules, par exemple, 4 x 6, 24 Go pour la XTX. Si on regarde les prix, ça fait 51 $, les six blocs, de mémoire, pour la XTX. Et ça fait 103 $ environ, je parle en process, process 5 nanomètres et 6 nanomètres, 103 $ le GCD. C'est le prix actuel. Donc, le tout donne 154 $, en 5 nanomètres et 6 nanomètres. Pour vérifier, il suffit de regarder le prix du 4 nanomètres, de la RTX 4090. 608 mm², la puce quand même. La puce, je l'ai estimée à 250 $, rappelez-vous. 250 $, 154 $. Si vous faites le ratio, eh bien, 999 $ la XTX, 7900 XTX, vous multipliez par le ratio, eh bien, vous obtenez 1621 $ pour la RTX 4090. Elle coûte 1599 $, donc on est bon. Donc, ça veut dire que le différentiel de prix que je donne est proche de la vérité. Ça me permet quoi ? Ça me permet de calculer le prix de la future RX 7950 XT, tout simplement. Deux modules à 103 $, plus les 51 $ de MCD, 24 Go toujours. Eh bien, ça donnerait 257 $, c'est-à-dire à peu près le même prix que la RTX 4090. On serait autour de 1599 $, 1649 $ pour la RX 7950 XT. Ah oui, c'est pas donné, il ne faut pas quand même rêver. Mais attention, les specs. On aurait 123 Teraflops FP32, eh oui, 123 Teraflops. 960 gigapixels par seconde pour tout ce qui est ROPS, pixel. 1924 gigatexels par seconde pour tout ce qui est plaquage de texture. Toujours pareil, la bande passante, 960 gigaoctets par seconde avec 384 bits. Donc, un vrai monstre qui serait bien supérieur à la RTX 4090. Eh oui, imaginez, on aurait 23% de plus en raytracing et 88% de plus de performance par rapport à la RTX 4090 en rasterisation. Oui, mais il y a un gros problème. La RX 7950 XT telle qu'elle est aujourd'hui consomme 355 watts pique. Ce qui veut dire, parce que ce ne sont pas les modules de mémoire qui consomment vraiment, qu'on consommerait plus de 700 watts avec cette 7950 XT. 700 watts. Ça me paraît quand même difficilement tenable. A voir, bien entendu, mais ça me paraît difficilement justifiable de la part d'une entreprise qui dit que, justement, ils veulent des consommations maîtrisées. C'est ce qu'a dit Lisa Su, en particulier, durant la conférence. Par rapport à Nvidia, on a des rapports performance consommation maîtrisées. Là, ce ne serait plus du tout maîtrisé. Alors, ils ont un moyen. Ils ont un moyen tout simple. S'ils font, bien entendu, du MCM, c'est-à-dire avec ces deux modules couplés, les deux modules GCD couplés de la XTX, 7900 XTX, ils ont un moyen, c'est de baisser la fréquence. Actuellement, on a 2,5 GHz en boost. Je vous ai expliqué, plus vous montez la fréquence, plus vous allez gagner peu de performance par rapport à la fréquence. C'est-à-dire, le rapport n'est pas de 1 pour 1. On gagne beaucoup moins en montant la fréquence que ce qu'on dépense en consommation. Si on est à 2 GHz environ, on pourrait tomber facilement à 500 W, peut-être même un tout petit peu moins. C'est-à-dire qu'on passerait de 2,5 GHz en boost à 2 GHz en boost sur ce nouveau GPU, 7950 XT. Eh bien, qu'est-ce qu'on gagnerait ? On gagnerait, en raytracing, on serait à peu près équivalent à une RTX 4090. Eh oui, parce que quand même, Nvidia sont en avance sur le raytracing. On serait à peu près en rasterisation à 50% de plus, c'est-à-dire 50% de performance supplémentaire par rapport à la RTX 4090, ce qui ne serait quand même pas négligeable, et pour 11%, 10% de consommation seulement en plus. Alors seulement, c'est un grand mot, mais quand même, on serait beaucoup plus proche. C'est avec des possibilités comme ça que AMD peut jouer pour essayer de dépasser la RTX 4090. Vont-ils le faire ? Vont-ils faire autre chose ? Simplement une puce un peu plus grosse, un seul GCD un peu plus gros, qui aurait pour ambition non pas de rattraper la RTX 4090, mais d'offrir quelque chose d'assez proche ? On verra dans l'avenir. N'hésitez pas en commentaire, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que bien entendu, si une RX 7950 XT sort, on aura le droit à une RTX 4090 Ti, et là, pour le coup, ce sera au minimum 600 W en pic, et non plus 450 W, et ainsi de suite, après, on pourra avoir une RX 7950 XTX, etc., etc. Moi, ce que j'attends, c'est surtout de voir les cartes entrées de gamme, par exemple, la RX 7500 XT, par exemple, la RX 7600 XT, RTX 4050, RTX 4050 Ti, pourquoi pas, 4060 ? C'est ces cartes-là qui vont nous intéresser, qui vont intéresser le plus grand nombre, pour voir le réel gain. Je vous ai parlé, par exemple, dans ma vidéo précédente de la RTX 4060 Ti, qui est très intéressante, à condition que le prix ne soit pas trop haut. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne fin de week-end, et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501